Vous êtes sur l'épisode 125 avec mon invité, Antoine Bonicalzi. Bonjour et bienvenue sur L'Accélérateur. L'Accélérateur, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les banques ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Isocrate a dit « S'écrire des lettres est la seule chose qui rend présents les hommes absents ». Je ne suis pas certain, mais je pense que ça pourrait définitivement faire un excellent slogan pour la compagnie Cyberimpact. Notre invité du jour aujourd'hui, Antoine Bonicalzi, oeuvre aujourd'hui justement en tant que directeur marketing chez Cyberimpact, une plateforme canadienne de marketing par courriel. Et il a le défi d'en faire croître l'adoption partout au pays, autant au niveau de la francophonie qu'au niveau du Canada anglais. Son rôle l'amène entre autres à communiquer des secrets du marketing par courriel aux entreprises et organismes canadiens grâce à des articles, des ateliers de formation et des conférences qui sont tous et toutes hébergés sur le site Internet de Cyberimpact. Mais aujourd'hui, il viendra nous entretenir directement sur l'accélérateur pour nous donner un peu plus d'informations sur l'avenir du marketing par courriel. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous transmettre les liens pour rejoindre Antoine Bonicalzi et peut-être qu'il sait aller tester cet outil Cyberimpact que moi-même j'utilise depuis peu. Depuis quelques semaines, en fait, j'ai fait une migration de MailChimp à Cyberimpact. Alors, j'en parle justement dans cette entrevue-là avec Antoine, mais sachez qu'à la fin, on va transmettre les liens pour vous y rendre de votre côté également. On va parler entre autres d'où ça va le marketing par courriel, si c'est encore d'actualité parce qu'il y a des gens qui pensent encore que le marketing par courriel, c'est mort. Au contraire, c'est encore en croissance. Quelles sont justement les techniques et les méthodes qui sont à prévoir à titre de nouveauté dans les prochains mois? Comment Cyberimpact parvient à se démarquer dans un monde de géants américains? On a parlé avec Antoine, entre autres, de MailChimp, comme je l'ai mentionné tantôt, mais aussi de Aweber, ces deux géants américains du marketing par courriel. Et à travers ça, Cyberimpact doit faire sa marque. Et également, qu'est-ce qui est à prévoir dans les nouveautés de la plateforme dans les prochains mois? Le fan de cet épisode, c'est Jeannie Duquette. Elle a pris la peine de mentionner qu'elle écoutait le podcast sur Facebook et également à quel point elle trouvait que le podcast et l'animation étaient d'excellente qualité. Alors, merci énormément, Jeannie, d'avoir pris le temps de faire ça, d'avoir pris le temps de laisser ce mot sur Facebook directement. Et si vous voulez devenir le fan de la semaine à votre tour, eh bien, c'est relativement simple. Vous n'avez qu'à me laisser un commentaire ou une note, que ce soit sur iTunes directement dans le podcast Accélérateur ou sur toutes les plateformes de médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn, où je suis présent sous le M Marco Bernard. Alors, vous pouvez me laisser des commentaires à ces endroits-là et ça me fera plaisir de vous considérer à titre de fan de l'épisode, d'un prochain épisode. Évidemment, laissez-moi le plus de coordonnées possibles pour vous rejoindre par la suite. Je vais prendre le temps de les annoncer de façon convenable pour vous saluer en bonne et due forme. Le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est Production Extrême. Production Extrême, c'est une entreprise du Québec qui est en affaires depuis 1956 et elle se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême saura vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cet air numérique, Production Extrême continue tout de même de vous servir avec des directeurs de comptes dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca baroblique extrême. Il est un amant du plein air, mais aussi un spécialiste du marketing par courriel. Je vous présente le seul et unique, Antoine Bonicalzi. Antoine Bonicalzi, merci énormément d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super à plaisir. Merci de m'avoir invité, Marco. C'est un plaisir d'être là. Antoine, je te laisse quelques instants pour te présenter, nous donner un peu ton parcours professionnel, puis jusqu'à aujourd'hui chez Cyberimpact, que les gens puissent se faire une tête un peu de qui tu es, puis qui est Cyberimpact également. Ok, parfait. Bien, merci. Dans le fond, ça fait quand même assez longtemps que je travaille en marketing. Finalement, quand j'ai fini mes études, qui n'étaient pas en marketing du tout, mais en kinésiologie, j'ai aimé ça, mais je n'ai pas travaillé là-dedans. Donc, la business, le marketing et tout ça, les ventes, ça m'intéressait. J'ai commencé à travailler dans la vente au détail. Moi, j'ai vendu des matelas, j'ai vendu des piscines, jusqu'aux piscines creusées et tout ça. Puis, pendant que je développais, dans le fond, ces skills-là, j'apprenais aussi. J'étais quand même passionné, j'étais comme intrigué par le côté du web. On remonte, dans le fond, au début des années 2000 ou au milieu des années 2000. Le web, ça se développait. Google était déjà là. AdWords, les réseaux sociaux, c'était le tout début. Donc, j'apprenais comme à temps partiel ou le soir et les fins de semaine sur le marketing web. Puis, tu sais, j'ai réussi à monter mes premiers sites web avec WordPress puis à commencer à tester ça. Google AdWords, à commencer à faire du email marketing. Dans ce temps-là, j'utilisais Aweber qui était comme un peu la première plateforme d'email marketing pour les marketeurs, justement. Tu sais, le SEO, quand Facebook est arrivé, j'ai commencé à jouer avec tout ça. Puis, tu sais, ce n'était pas une carrière à ce moment-là, mais je faisais un petit peu des revenus à temps partiel avec des programmes d'affiliés, surtout des choses comme ça, des produits digitaux. Puis, à un moment donné, bien, j'avais un ami qui travaillait pour une agence qui offrait des services de marketing web à des PME. Bien, BG Media, on peut la nommer. Donc, moi, je suis sauté là-dessus. Dans le fond, l'opportunité de joindre, peut-être, tu sais, deux choses que j'aimais, c'est-à-dire les ventes puis le marketing sur le web. Donc, j'ai commencé un poste-là en tant que vendeur. Donc, je me promenais sur la route, j'allais rencontrer les entreprises et tout ça puis je leur offrais des services de site web, référencement local, publicité sur Google AdWords et tout. Mais rapidement, c'est comme si je connaissais trop ça puis j'étais trop intéressé par le produit que pour juste le vendre. Donc, je me suis retrouvé aussi à travailler avec l'équipe de production puis même à monter, dans le fond, moi-même, le département de SEO, SEM là-bas. Donc, au début, BG Média, dans le fond, quand on a décidé d'offrir ces services-là, bien, moi, j'étais là, je connaissais ça pas mal puis j'ai développé le département. Après ça, après quelques années, dans le fond, j'ai parti ma propre agence, agence de marketing web, Altitude Marketing Web. J'étais justement en partenariat avec le fondateur de BG Média. Fait que moi, je me suis comme lancé en business avec mon ancien boss, si on veut. Donc, ça, j'ai... On a roulé ça pendant deux ans, deux ans et demi jusqu'à temps que, dans le fond, ça soit acquéri par une agence que j'aimais bien puis un entrepreneur que j'aimais bien qui était un peu plus gros que nous. Il a comme acheté notre clientèle puis il m'a engagé comme directeur du marketing puis il a engagé les quelques employés que j'avais. Ça a fait une belle transition. Donc, pendant tout ce parcours-là, dans le fond, j'ai appris à servir en marketing web des petites entreprises, petites et moyennes entreprises dans différentes industries B2B, B2C. Donc, j'avais vraiment cette connaissance-là ou ce mode-là. À un moment donné, j'ai commencé à parler avec les gars chez Cyberimpact puis à ce moment-là, j'avais le goût de passer un peu de l'autre côté. J'avais le goût de passer du côté annonceur. si on veut, en quelque sorte, c'est-à-dire travailler à l'intérieur d'une business plutôt que de travailler à la vente et à la livraison de mes services professionnels, si tu veux. Donc, un petit peu... Bien, pas fatigué, mais dans le fond, je l'avais fait pendant un bout de temps puis tu sais, chaque type de job ou d'entreprise a ses défis, mais clairement qu'il y en a qui vont nous écouter que c'est ça aussi. Quand tu vends un service, bien souvent, tu vas gérer plusieurs projets en même temps, tu vas gérer plusieurs clients puis des fois, bien ça, ça vient difficile à gérer, on va se le dire. Donc, j'avais besoin d'un petit break puis d'un petit peu de voir ça allait être quoi travailler aussi fort, mais dans une seule entreprise, comme avoir un seul client si on veut. Donc, ça, moi, ça me tentait puis les gars chez Cyberimpact, ils avaient décidé parce qu'en arrière de Cyberimpact, il y a Cybergénération. C'était une agence qui a œuvré pendant pratiquement 20 ans puis quand ils ont commencé à me parler, quand j'ai commencé à connaître puis à discuter avec les fondateurs de cette entreprise-là, eux, ils avaient décidé un peu dans le même esprit de se départir de tout le côté agence. Donc, tout le côté marketing web, développement pour des clients, développement de sites web et tout ça, puis de se concentrer juste sur leur produit SaaS qui est Cyberimpact. Donc, c'était juste le bon timing. Ils m'ont offert le post puis j'ai décidé de sauter. Là, ça fait, ça va faire bien. Ça fait bientôt deux ans que je travaille avec Cyberimpact en tant que directeur du marketing puis les choses vont bien. On a une belle traction. Tu sais, c'était un peu particulier parce que moi, j'arrivais dans une entreprise qui était quand même mature dans le sens que Cyberimpact, ça fait comme 12 ans que ça existe. Le marketing par courriel, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a de l'innovation puis on va en parler ensemble, mais c'est pas non plus, tu sais, complètement quelque chose de complètement nouveau où on innove puis on arrive avec un nouveau besoin ou un nouveau marché. C'est un marché mature qui est dominé par des gros joueurs américains. Nous, il faut se faire une niche. J'arrive dans une entreprise qui est mature aussi dans le sens qu'elle a déjà des clients. Elle existe depuis une douzaine d'années. Donc, on a fait plein de choses puis on continue à tester puis à faire plein de trucs sur le web pour avoir de la croissance, mais on a réussi à accélérer notre croissance puis je pense qu'en général, ça va très bien puis il n'y a pas de regrets puis c'est là que j'en suis aujourd'hui. OK. Donc, Cyberimpact, c'est là pour livrer, c'est une plateforme de marketing par courriel. C'est ce que ça livre à sa clientèle. Écoute, je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont se dire le marketing par courriel, moi, je déteste recevoir des courriels, j'en sois 15 fois trop. Est-ce que c'est encore d'actualité de jaser de marketing par courriel? Est-ce qu'on sent un certain essoufflement puis qu'on peine à essayer de garder le haut du palier ou au contraire, on voit encore une croissance à ce niveau-là? Oui, on voit encore une croissance, en fait. Parce que moi, je comprends tout ça puis j'ai ces réflexions-là aussi puis des fois, les gens en parlent et tout. Mais il y a plusieurs éléments de réponse. Mais du côté de la personne qu'on se dit, moi, en tant que consommateur ou en tant que monsieur, madame, tout le monde, j'ai l'impression de recevoir trop de courriels. Puis la réponse, c'est que c'est vrai. Oui, on reçoit trop de courriels puis on reçoit encore des courriels non sollicités et tout ça. Donc, c'est sûr que d'essayer de spammer, de penser que parce qu'on a mis la main sur une liste de mille ou cinq mille ou dix mille ou peu importe combien de milliers de courriels que là, finalement, on va être capable de faire des ventes avec ça, bien, probablement que ça ne marchera pas parce qu'on est habitué d'en recevoir trop. Les filtres antipourriels sont de mieux en mieux. Puis quand il y a quelque chose qui passe de quelqu'un qu'on ne connaît pas ou que ça ne nous intéresse pas, on l'ignore ou on va le déliter tout de suite. Par contre, je suis sûr que chacun d'entre nous, les gens qui écoutent, on a nos entreprises, on a nos entrepreneurs, peut-être que vous tripez sur le contenu de Marco Bernard et que quand c'est un courriel de Marco Bernard, vous n'allez pas l'ignorer, vous allez l'ouvrir parce que vous ne voulez rien manquer. Donc, on va avoir quelques personnes ou des entreprises. Moi, je suis un manac de plein air. Quand je reçois l'infolette de mec.ca, de Mountain Equipment Co-op, je l'ouvre. Peut-être que je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, mais je vais l'ouvrir pendant la journée ou pendant la semaine. Donc, dans le fond, dans l'eau, en fait, c'est drôle notre relation avec les courriels. On a tous l'impression qu'on en reçoit trop. Par contre, on a tous des courriels qu'on ne veut pas manquer. Puis, si on veut être sûr de ne pas manquer soit les prochains trucs et astuces d'un entrepreneur ou d'une entreprise qu'on aime ou les promotions futures de notre magasin préféré, qu'est-ce qu'on fait? On s'inscrit à l'infolette parce qu'on sait que les courriels, on va les recevoir, on va les voir passer. On est comme tous habitués de gérer notre boîte courriel, de déliter ce qu'on ne veut pas, l'ignorer, garder ce qui est important sur les courriels auxquels on veut répondre le lendemain ou quoi que ce soit. Moi, je garde ça dans ma boîte de réception jusqu'à temps que ça soit traité. On est comme habitués de gérer ça. Tandis que les réseaux sociaux, bien là, c'est un petit peu plus léger. si j'aime la page Facebook de mecs, pour prendre cet exemple-là, je sais que je vais voir passer des posts de temps en temps, mais je sais que je vais en manquer aussi et ce n'est pas trop grave. Je veux garder ça avec une certaine distance, voir ce qui se passe, mais ce n'est pas grave si je manque quelques posts. Si je veux être sûr de ne rien manquer, c'est le courriel quand même. Dans le fond, ce que vous voulez en tant qu'entreprise, marketeur, startup, peu importe, c'est que vous voulez faire partie le plus possible des incontournables pour les gens qui reçoivent vos courriels. Donc, c'est vraiment plus quelque chose pour bâtir une relation, garder un contact à long terme. Ce n'est pas nécessairement une solution quick fix, mais c'est pour garder une communication avec nos clients, fidéliser notre clientèle. C'est pour aider, dans le fond, à closer des leads, même si ça prend du temps. C'est probablement encore aujourd'hui la meilleure façon ou une des meilleures façons de propager notre contenu. Quand tu sors un nouveau podcast, c'est sûr que tu l'envoies à ta liste par courriel. Oui, tout à fait. Oui, tu vas le poster sur les réseaux sociaux. Oui, tu vas peut-être faire une campagne de pub ou quoi que ce soit. Mais ta liste, c'est sûr que tu l'envoies à ta liste de courriel. Tu vas peut-être avoir un 20, 30, 40, 50 % de taux d'ouverture. Donc, tu sais, quand même, ça a encore une grosse valeur. Puis au début de l'année, dans le fond, pour écrire des articles sur notre blog ou même des fois, je collabore, je suis blogueur invité sur d'autres blogs. J'ai fait une grosse revue en janvier 2018. Puis même des sondages qui sont faits auprès de marketeurs, de petites, même de grandes entreprises ou d'agences de renom, le budget alloué puis le temps puis les efforts alloués en marketing par courriel, même ça va augmenter. En fait, c'est que les gens trouvent que c'est encore aussi pertinent aujourd'hui. OK, OK. Donc, tu sais, même dans la tête des marketeurs, ça fait encore partie des plus grosses priorités. C'est encore une bonne technique de conversion. Bien oui. Puis tu sais, c'est quoi nos… Ce n'est pas parfait le courriel, mais c'est quoi nos alternatives? Tu sais, les réseaux sociaux, c'est super intéressant, mais ça non plus, ce n'est pas parfait. Tu sais, la pub Facebook, ça peut bien marcher pour vous, mais tu sais, peut-être pas. Ça non plus, ce n'est pas parfait. Le SEO, ça fonctionne encore. tu sais, le marketing par courriel, autant que je crois à ça puis que c'est important, je ne dis pas non plus que c'est la seule chose. Je vous donne un exemple. Moi, en tant que directeur du marketing chez Cyberimpact, ce qui m'amène le plus de nouveaux utilisateurs sur la plateforme Cyberimpact, donc dans le fond, des gens qui ne nous connaissent pas ou qui ne nous connaissent peu, qui arrivent sur notre site web puis qui se créent un compte, c'est encore aujourd'hui Google organique. Moi, Google organique, c'est super bon pour moi, c'est ça qui est le meilleur, c'est ces gens-là qui convertissent le plus, c'est ces gens-là qui convertissent le plus en clients payants par la suite parce que nous autres, on est un freemium. Donc, tu sais, le marketing par contenu, les bonnes pratiques SEO, devenir une autorité dans son marché, pour moi, ça marche encore, mais le marketing par courriel, ça vient dans le fond épauler ça parce que c'est une bonne façon de faire diffuser notre contenu. C'est ce qui va te permettre de garder contact avec ces gens-là que tu es allé chercher avec ton SEO. Exact. Mais dans la tête des gens qui nous écoutent présentement, peut-être qu'eux autres ont encore dans leur tête le fameux infolettre, inscrivez-vous à mon infolettre que ça, c'est à proscrire littéralement. Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques? Est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes qui s'en viennent? Y a-t-il des choses que tu vois venir ou que tu sais que ça va être la prochaine tendance dans le marketing par courriel et que ça, pour ne pas regarder ça aller pour se mettre à la page par rapport à ça? On va parler de tendance, mais avant, si tu le permets, dans le fond, j'aimerais ça juste vraiment de base, mais c'est probablement un des meilleurs conseils que je peux donner. C'est juste de ne pas appeler ça une infolettre en quelque part parce que ce n'est pas vendeur parce que là, effectivement, quand tu t'abonnes à une infolettre, tu dis, ah, ça va être des courriels de plus. Donc, tu sais, j'ai plusieurs exemples, mais un exemple que j'aime donner, on a un client, c'est assez, tu sais, pas de base, mais tu sais, old school comme modèle d'affaires, c'est des magasins qui sont spécialistes en vente de bière de micro-braski. Des bières locales, des bières artisanales. Ah, bien, eux autres, c'est pas, quand tu vas en magasin, on va te demander si tu veux joindre l'infolettre, mais ils ne vont pas dire ça comme ça. Ils ne vont pas dire, hé, Marco, veux-tu me donner ton courriel? Il va t'ajouter à l'infolettre. Ils vont dire, hé, Marco, je vois que tu es un amateur de bière, est-ce que tu veux faire partie du club Houblon? Le club Houblon, tu nous donnes ton courriel, une fois par mois, on va t'envoyer des coupons exclusifs et on va t'envoyer aussi des articles d'informations exclusifs. Par exemple, comment faire un bon mariage bière et mai ou comment faire des bons cocktails à la bière la prochaine fois que tu vas recevoir tes amis chez toi. Donc, veux-tu faire partie du club? Ben oui, je veux faire partie du club. Oui, je veux recevoir les coupons. Oui, je veux recevoir les trucs et astuces. Donc, dans le fond, ce qu'ils font de bien, c'est premièrement, c'est rendre ça exclusif, de parler, pas du fait de recevoir des courriels, mais du fait de la valeur que tu vas retirer de ces courriels-là. Puis, c'est de le vendre un petit peu. Donc, tu sais, sur votre site web, si vous mettez juste une petite boîte qui dit infolette, des fois, c'est juste ça, c'est juste infolette puis un champ. Abonnez-vous. C'est sûr que ça, ça ne fonctionne pas. Mais, moi, ce n'est pas compliqué sur moi. Je pense que sur Cyberimpact, quand on va sur le blog, parce que les gens vont aller là pour lire du contenu éducatif, on dit, inscrivez-vous pour recevoir nos trucs et astuces directement dans votre boîte de réception. Déjà, ça fonctionne parce que les gens s'inscrivent pour une raison, ils s'inscrivent parce qu'ils veulent recevoir nos trucs et astuces, pas les manquer, les recevoir dans notre boîte de réception. Je pense que tout est dans la valeur, peu importe la stratégie qu'on va utiliser, tout est dans la valeur de ce que la personne va recevoir. Il y a des gens que je coach qui veulent lancer leur propre podcast puis je leur donne des trucs par rapport à ça puis ils me disent toujours, « Ah, mais moi, les podcasts qui sont trop longs, je décroche, OK? » Je leur dis tout le temps, « Si à chaque minute que tu écoutes mon podcast, je vais t'envoyer un chèque de 20$, vas-tu l'écouter jusqu'à la fin, mon podcast? » Oui, c'est sûr. C'est ça, exactement. Tant que tu trouves de la valeur dans quelque chose, que ce soit dans une stratégie de marketing par courriel, dans un article de blog ou dans n'importe quoi, c'est sûr que ça va te brancher puis tu vas vouloir rester accroché à ça. Exactement. En anglais, on dit « What's in it for me? » Fait que pensez toujours à ça. Donc, il faut toujours vendre. En fait, sur le web, en marketing en général, il faut toujours vendre, même si c'est des choses qui sont gratuites en quelque part. Il faut vendre, il faut vendre le fait de les gens, même s'ils ne payent pas de l'argent, ils payent en donnant leur attention ou en donnant leur courriel ou peu importe. Donc, il faut toujours vendre. Puis, tu sais, pensez, le courriel, ça marche encore. Ce n'est pas pour rien que quand vous allez magasiner maintenant, on vous demande presque toujours votre adresse courriel à la caisse. Mais encore une fois, moi, je vais juste dire oui quand j'aime vraiment ce magasin-là puis il m'apporte vraiment une raison, donc une valeur spécifique. Donc, ça, c'est ça. Au niveau des tendances, ce n'est pas que c'est une tendance qui est complètement nouvelle ou qui va vous jeter par terre, mais la plupart des entreprises ne l'utilisent pas. Je vais parler de l'automatisation du marketing. Donc, ne pas, tu sais, dans le fond, la chose de base que les entreprises font, c'est de dire, OK, une fois par mois, on va faire un meeting, peu importe, où la personne aux communications va faire un courriel avec qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'entreprise, si on a des nouveaux articles de blog, si on a des événements, si on a des concours, on va tout envoyer ça. Ça, c'est l'espèce de courriel manuel, l'infolette. Mais il y a toutes sortes de séquences de courriel que vous devriez mettre sur pied et qu'une fois que vous avez terminé, ça fonctionne tout seul. Donc, un exemple, ça serait, je ne sais pas moi, un cours en ligne. Donc, on a ça, à quelque part, nous, dans notre funnel, c'est-à-dire que quand les gens sont venus sur notre site web, ils ne sont pas tout à fait prêts à devenir un client, ils deviennent un lead. Bon, bien, une des choses qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on envoie un courriel et on dit, est-ce que vous aimeriez ça avoir, tu sais, dans le fond, suivre un cours gratuit sur le marketing par courriel? Si oui, c'est super simple, vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton-là. Une fois que vous cliquez sur ce bouton-là, vous allez recevoir cinq articles, cinq jours consécutifs que ça va vous donner, dans le fond, tu sais, les cinq meilleurs conseils pour envoyer des meilleurs courriels. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un des cofondateurs de Cyberimpact qui avait écrit un livre électronique. On a pris le livre électronique, on a pris les cinq meilleurs chapitres du livre électronique, on les a transformés, dans le fond, on les a mis sur des espèces de landing page et puis là, on a une séquence de cinq courriels, les gens cliquent. Donc, dans le fond, on a appelé ça comme un cours en ligne et tout ça, c'est livré complètement automatiquement, évidemment. Les gens cliquent sur un bouton, là, on a une séquence, jour 1, on envoie le courriel 1, le lendemain, on envoie le courriel 2. Donc, c'est assez de base, mais c'est le genre de choses qui nous aident à convertir nos clients et qu'une fois que c'est là, 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Donc, il y a ça. Ensuite, des fois, ça peut être juste le courriel de bienvenue, c'est-à-dire que quelqu'un s'inscrit sur votre site web, peu importe c'est quoi, c'est un formulaire peut-être, ça pourrait même être un formulaire pour obtenir une soumission gratuite ou un formulaire pour vous contacter. Bien, pourquoi que, pendant que, tu sais, vous allez recevoir le courriel, répondre à cette personne-là, pourquoi qu'il n'y ait pas un courriel automatique qui est envoyé pour remercier cette personne-là, mais peut-être pour lui donner aussi des liens vers des articles intéressants, tu sais. S'il y a des choses que, vous savez qu'avant d'appeler le prospect qui vient de remplir le formulaire, vous aimeriez qu'il y ait pris connaissance de certaines choses, qu'il soit rendu à un certain niveau de connaissance sur vos produits, sur vos services ou sur votre domaine, bien, vous pouvez automatiser ce genre de courriel-là. Donc, il y a toutes sortes d'automatisation comme ça. Moi, j'ai un webinaire que je donne sur le sujet aussi qui est disponible sur notre site web, une petite formation sur le marketing automatisé, mais commencez par des petites séquences simples, vous pouvez toujours ajouter des étapes supplémentaires par la suite, mais pensez à des façons que des séries de courriel peuvent vous aider à vendre, à convaincre, à convertir. OK. Ça peut être aussi, bien, les bonnes entreprises et e-commerce le font. On achète un produit et là, ça va déclencher une automatisation qui fait en sorte qu'un bout de temps après, on va nous suggérer des produits complémentaires. Oui, exact. Amazon le sait que j'ai acheté peu importe quoi, ils vont m'offrir le produit complémentaire. Donc, il y a certaines entreprises qui le font bien. OK. Chez Cyberimpact, ce que je comprends, c'est qu'autant toi que les fondateurs, vous avez comme un ADN qui provient d'un marketing 360 dans le sens que vous savez, à l'époque, vous utilisiez le marketing par courriel parmi une multitude d'autres stratégies. Oui, tu as raison. une bonne inventaire de services. Exact. Comment est-ce que Cyberimpact, justement, parvient à se différencier dans ce monde de géants-là parce que les compétiteurs, tantôt, tu as nommé Aweber que tu utilisais il y a quelques années. Il y a MailChimp, en tant que je ne peux pas le nommer. Il y a des géants américains qui sont là. Alors, comment Cyberimpact réussit à se débarquer à travers ça en tant qu'entreprise? Oui, Tu as super raison et dans le fond, c'est un de nos gros défis. on ne va pas se le cacher. MailChimp, c'est notre plus gros concurrent. Mais malgré tout ça, on a du monde qui nous paye à chaque mois pour utiliser la plateforme. Donc, on fait des choses de bien. Je dirais que la première chose, ça a été quand même identifier un marché. Donc, de ne pas essayer nécessairement de plaire à tout le monde. Donc, ça, c'est un conseil qu'on entend souvent dans les conseils au niveau de l'entrepreneuriat. on a décidé que notre core audience, donc notre marché, ça allait être la PME canadienne. OK. Puis, on peut élargir un petit peu dans le sens que sans les avoir identifiés, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait aussi plein, j'appelle ça moi des organismes. Donc, ça peut être des organismes gouvernementaux, ça peut être des partis politiques, ça peut être des bibliothèques, des écoles, des associations de XYZ. Donc, toutes sortes d'organismes qui ne sont pas vraiment, ce ne sont pas des entreprises parce qu'elles ne sont pas là pour faire un profit. Mais ces entreprises-là sont quand même, ces organismes-là, excuse-moi, sont quand même canadiens. Ils ont quand même des membres ou peu importe, ils ont des choses à communiquer. Donc, le courriel est quand même pertinent pour eux. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces gens-là, pour ces organismes-là, c'est super important que toutes les données soient hébergées au Canada. Donc, le fait d'être une solution canadienne, c'est technique un peu, mais tous nos serveurs sont au Canada. Donc, l'information personnelle, puis on en parle beaucoup avec le RGPD, l'information personnelle. Donc, toute l'information personnelle des membres ou des contacts ou des clients va être hébergée au Canada. Donc, ce n'est pas aux États-Unis où on sait que les règles ne sont pas nécessairement les mêmes. Le fait que les courriels aussi sont envoyés depuis le Canada, donc pour les entreprises ou les organismes qui communiquent surtout à des Canadiens, les filtres antipouriels sont de plus en plus sévères dans plusieurs entreprises, surtout les grosses entreprises dans certains domaines comme les domaines bancaires ou financiers. Les courriels qui sont envoyés à des listes de diffusion, mais qui sont envoyés à l'extérieur du Canada, il y en a beaucoup que ça ne passe juste pas. OK. Donc, si comme la plupart des entreprises locales au Canada, vous envoyez des courriels à 99 % des Canadiens, bien, ça vaut la peine d'avoir une solution qui est ici. Vous allez augmenter votre taux d'ouverture, ça va aller moins dans les spams, vous allez augmenter le taux d'ouverture de clics, etc. Donc, ça, c'est aussi une raison pour laquelle les gens nous utilisent. L'autre côté, c'est que aussi, la plateforme est bilingue. pour beaucoup de gens au Québec, c'est un gros plus de pouvoir utiliser un logiciel en français. L'interface est en français, mais l'interface peut aussi être en anglais. Donc, ça, c'est très bien. Et ça va être très facile d'envoyer des courriels qui sont juste en français ou des courriels qui sont juste en anglais. On n'a pas à se soucier qu'il va y avoir un petit peu d'anglais dans le bas du courriel ou que le lien de désabonnement, ça va amener à une page en anglais, etc. Les gens n'ont rien à traduire eux-mêmes. Puis, une autre chose, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, des articles, des webinaires, des podcasts, des formations qui sont en français au Québec avec notre réalité à nous. Puis, on fait la même chose en anglais au niveau du Canada. Je dirais que dans les dix premières années de Cyber Impact, il y avait du marketing qui se faisait, mais c'était aussi une agence. Donc, les premiers clients, ça a été les clients de l'agence. Après ça, bouche à oreille, ça a grossi localement au Québec de façon comme organique. Maintenant, on a une approche plus systématisée puis on investit plus dans le marketing. Donc, ça a continué de grossir au Québec, mais comme je te disais hors d'onde avant qu'on commence, on a fait quand même des belles avancées, des grosses avancées dans le reste du Canada en anglais. on a beaucoup de gens qui nous utilisent dans l'Ouest, donc à Vancouver, au Bécis, en Ontario aussi, évidemment. On a des villes, on a des organismes gouvernementaux aussi, même canadiens. Donc, c'est pas mal ça. Excuse-moi. Tu disais aussi, pardon, tu avais une certaine clientèle aussi en francophonie de l'autre côté de l'Atlantique, certaines entreprises de France entre autres ou de... Exactement. France, Belgique, Afrique, Suisse, le nord de l'Afrique. Effectivement, effectivement. Écoute, c'est pas mal ça. Il y a aussi le fait qu'on essaie d'avoir une plateforme qui est simple. Donc, tu sais, on a plusieurs personas, mais on a aussi, tu sais, on a des personas que c'est des gens qui font pas que du marketing. C'est pas nécessairement des experts en marketing. C'est une des choses, des responsabilités qu'ils ont, c'est d'envoyer des courriels. Le boss se dit, bon, bien, on commence à faire des infolettes, c'est toi qui fais ça. Donc, tu sais, on essaie d'avoir quelque chose de simple et d'avoir un excellent service à la clientèle aussi. Donc, notre plateforme, tu sais, oui, notre plateforme va avoir moins de fonctionnalités qu'une grosse patente à la HubSpot, par exemple, mais pour plusieurs, ça serait trop, de toute façon, ça. C'est pas dans la même gamme de prix. Donc, on essaie d'avoir quelque chose qui est simple, qui a des belles fonctionnalités. On fait bien ce qu'on fait et puis, ça reste que c'est pas trop difficile à maîtriser pour des gens qui n'ont pas nécessairement juste ça à faire dans leur journée. Oui, c'est ça. OK. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois chez Cyber Impact, dans le secret des dieux? Il y a-t-il des choses qu'on peut annoncer déjà des nouveautés qui s'en viennent dans les prochains mois? Oui, oui. En fait, c'est sûr que là, pendant l'été, je te dirais que c'est plus des petits projets. Par contre, on continue à travailler sur l'application nécessairement. Je dirais que le prochain gros morceau, c'est qu'on va faire une refonte de nos formulaires. Donc, dans le fond, ce qu'on aimerait faire quand même bientôt sans vendre la mèche, je ne sais pas si je vais être dans le trouble de dire ça, mais je vais le dire quand même à toi et à nos auditeurs. Une des choses qu'on veut faire, c'est offrir un petit peu plus de flexibilité et d'options au niveau des formulaires qui vont permettre à nos clients de faire grossir leur liste. Donc, on veut avoir des espèces de pop-up qu'on peut mettre sur notre site web quand les gens sortent ou quand on clique sur un bouton qu'on ait un formulaire qui apparaît en pop-up. On veut aussi, juste dans le fond, que les formulaires soient plus flexibles et que les gens soient plus faciles de les mettre sur leur site web. On veut aussi créer un petit peu un outil qui va permettre aux gens de créer des landing pages aussi. Donc, si on fait une promotion ou quelque chose, on veut rapidement que ce soit plus simple que de créer une page sur notre site web, on veut rapidement avoir une page d'atterrissage où on peut envoyer les gens après une promotion sur les réseaux sociaux par exemple. donc landing page, formulaire, on va se concentrer là-dessus. On va continuer à améliorer notre outil de marketing automatisé. On a récemment aussi sorti, dans le fond, les gens le savent peut-être pas, mais on a récemment sorti un petit outil pour facilement faire des sondages, envoyer des sondages par courriel. Donc, ça, c'est intéressant aussi. On va continuer à le développer. Donc, ça, c'est le genre d'outil qu'on veut. On a parlé aussi de l'A-B testing aussi pour tester. dans le fond, les objets de courriel. Donc, ça, c'est les gros travaux qui s'en viennent. Qui s'en viennent. Écoute, la fonction de sondage pour moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant. Super. J'ai commencé à utiliser votre plateforme depuis peu. J'ai migré de Mailchimp à chez vous. Cool, cool. Et puis, ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Ça permet de faire de la segmentation de façon vraiment efficace. La façon que vos statistiques sont présentées, je trouve ça vraiment intéressant aussi. Je trouve que c'est plus complet, c'est plus facile à consommer, c'est plus facile à consulter. bien, merci. Le support puis le service, c'est vraiment exceptionnel. Pour moi, ça, ça a été, parce qu'on a beau dire, même si on se débrouille en anglais, puis tout ça, on veut parler, puis Mailchimp a un super bon support. Je suis en train de cracher sur eux autres sans aucun problème. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'effectivement, quand on veut parler, puis on veut… Des fois, on n'a pas le vocabulaire pour s'expliquer. Oui, c'est ça. Comme tu disais tantôt, ce n'est pas ça qu'on fait tous les jours. Exact. Mais chez vous, on a un support qui est particulièrement efficace. J'ai eu justement, dans les premiers jours, le temps de « set-upper », comme on dit, les différentes… arrimer ma plateforme de vente avec… Oui, oui, oui. …truc. Il y a eu des choses qu'on a dû faire, puis il y a eu une problématique à un certain moment, puis j'ai été emballé de voir que ça a été réglé très, très, très rapidement. Donc, vraiment… Excellent. Merci. Merci pour les bons mots. C'est sûr que ça fait comme un peu plate parce que tout le monde dit ça, là. On a un bon service à la clientèle, mais c'est vraiment un commentaire qui revient très, très, très souvent, puis on essaie de garder ça comme ça. Ce n'est pas sexy comme argument, mais c'est essentiel. On va dire ça. Oui, exact. C'est ça. Exactement. All right. Antoine, on est dans la dernière section de l'entrevue. On va parler… En fait, c'est la section des questions, la pédale au fond. C'est cinq petites questions qui se répondent très, très rapidement en quelques mois. La première question, c'est quel est ton livre favori? Mon livre préféré? Celui qui t'a inspiré le plus. OK. Je vais sortir un vieux livre old school. J'aime ça le sortir. Ça a un petit peu rapport avec le marketing, mais n'en reprend pas tant que ça. Mais j'ai lu ça au début de l'âge adulte. Puis ça a vraiment eu un gros impact. Donc moi, je vais dire « Rich Dad, Poor Dad ». Donc, c'est « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki. OK. Juste parce que ça m'a comme éclairé bien des affaires au niveau des finances personnelles puis du succès. Puis ça m'a amené dans une traque un petit peu plus entrepreneuriale. Oui. Puis à cet âge-là, tu sais, c'était comme… Ça m'a fait tourner à gauche au lieu de tourner à droite, mettons. Ça a été un point tournant. Oui. OK. L'outil ou l'application numérique, tu utilises le plus ou ton favori? Encore, c'est pas sexy, mais je pourrais pas m'en passer. Moi, c'est mon agenda. C'est Google Calendar. Ma vie est là-dessus. J'angoisse quand il y a quelque chose qui est pas dans mon agenda. Tu sais, je suis vraiment, vraiment arrêté là-dessus. Puis tu sais, ça va être, tu sais, les rendez-vous, oui, mais ça va être des choses qu'il faut pas que j'oublie. Ça va être des actes, des objectifs. Tu sais, je vais me bloquer du temps pour telle chose, même si c'est professionnel et tout ça. Oui, oui, oui. Puis même sur le téléphone, on peut avoir maintenant des espèces, juste des reminders. Donc, c'est pas un événement, c'est juste comme un reminder puis tu peux le cocher comme quoi il est fait. Oui. J'ai toutes sortes de choses qui sont récurrentes, même à chaque jour pour prendre des nouvelles habitudes. Tu sais, oui, oui. OK. Excellent. Le conseil que tu aurais donné à Antoine Bonikazi si tu l'avais vu il y a cinq ans? Il y a cinq ans? 2013. OK. Aïe, 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 aïe. C'est une bonne question, ça. Aïe, aïe, aïe. Parce que moi, je ne suis pas beaucoup un gars qui regrette. Je suis comme, je suis où je suis puis ça va très bien en général dans la vie. OK. Je fais plus de plein air. OK. Prendre plus de temps pour toi. Oui. Je fais plus de plein air parce que même à cette époque-là, je le savais que ça, c'était ma passion numéro un puis je l'ai mise de côté un petit peu trop longtemps, je trouve. Mais là, plus maintenant. Voilà. OK. Ton plus gros défi pour les douze prochains mois? Plus gros défi pour les... Plus gros défi pour les douze prochains mois. Honnêtement, avec Cyberimpact, ça va être juste de... C'est juste de continuer. C'est... Le plus gros défi, ça va être de... C'est un défi de croissance. C'est un défi de... En fait, de croître, c'est sûr que l'entreprise va croître, mais ça va être de croître assez vite. OK. Le défi, c'est de croître plus vite. OK. Excellent. C'est vrai. C'est d'accélérer parce que quand quelque chose marche, ça ne veut pas dire que si tu mets plus, deux fois plus d'argent dessus ou deux fois plus d'efforts dessus et que ça va marcher deux fois plus. Non, non, non. Donc, tu sais, le défi est là, en fait. C'est de scaler le marketing pour aller plus vite. Tu parles d'accélération. La dernière question, justement, c'est ça. C'est comment est-ce que tu accélères tes résultats de plus en plus chaque jour? De plus accélérer les résultats de plus en plus chaque jour. OK. Mais je dirais, c'est... Il faut tirer des leçons. Il faut regarder les résultats. Il faut tirer des leçons. Puis, il faut faire moins de ce qui ne marche pas. Puis, il faut faire plus de ce qui marche. Tu sais, dans le fond, là... C'est la fonction d'AB testing qui s'en vient. Bien, c'est ça. C'est un... C'est exactement ça. Mais, en fait, c'est un défi, mais c'est comme ça, je pense, dans la vie, mais en marketing, c'est clair que c'est ça. Faire plus de ce qui marche. Tu sais, des choses comme on fait aujourd'hui, ça vaut la peine de faire ça. Ça marche parce que, dans le fond, je prends un petit peu de mon temps, mais Cyberimpact, ça fait connaître de ton audience. Donc, il faut faire plus de choses comme ça. Il faut faire plus de choses comme ça, de partenariats où on peut se faire connaître par les audiences des autres. Ça, c'est sûr. OK. Bien, écoute, Antoine, un gros, gros merci de ta participation sur l'accélérateur. Comme je l'ai dit tantôt, je suis un nouvel utilisateur de vos produits. Bien, on est super contents. Bien, je trouve ça particulièrement intéressant jusqu'à maintenant. C'est vraiment intéressant comme outil. Je trouve que c'est très complet. Comme tu disais tantôt, l'idée, c'était de faire une plateforme qui est simple. Oui. Ça, c'est réussi. La plateforme est très, très simple à utiliser. Excellent. Tu vois, on est à l'épisode de 125 aujourd'hui. C'est la deuxième fois seulement qu'on traite de marketing par courriel. La première fois, c'était avec ton bon ami, voyons, j'ai un blanc. David? David. David, David Grégoire, exactement. Donc, David était venu nous parler de marketing par courriel. Oui, oui. C'était en septembre ou octobre l'année passée. OK, super. Et puis, c'est ça. Donc, c'était seulement la deuxième fois qu'on parlait de ce sujet-là. Je trouvais ça intéressant d'amener l'angle de l'autre côté de la médaille. C'est-à-dire pas l'utilisateur, mais la personne. La plateforme, oui. Exact. Oui, je trouve ça intéressant. Donc, écoute, je vais mettre comme à l'habitude dans les notes de l'épisode les liens pour rejoindre la plateforme Cyberimpact et puis les gens qui peuvent tester, je pense qu'ils ont accès à un test, ils peuvent utiliser la plateforme gratuitement pour tester les différentes fonctions et tout ça. Oui, oui, absolument. En fait, on vous invite à effectivement à cliquer sur le lien qui va dans les notes. Simplement, vous créez un compte, c'est pas très compliqué. Puis là, vous pouvez l'utiliser réellement avec votre liste ou une partie de votre liste, voir si vous aimez ça. Mais on vous encourage à l'essayer. Excellent. Merci beaucoup, Antoine, de ta participation puis on se repart bientôt. Merci, Marco. À bientôt. Merci, ciao. Ciao. S'il y avait encore des gens parmi vous qui pensaient que le marketing par courriel s'était mort et enterré et je pense qu'à la suite de cette entrevue avec Antoine Bonicalzi, c'est terminé. Vous pensez complètement le contraire aujourd'hui. Alors, n'hésitez surtout pas à vous diriger sur le site internet de Cyberimpact, lequel d'ailleurs est dans les liens de l'épisode, évidemment, comme à l'habitude. Alors, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui est laissé directement dans les notes de cet épisode-ci pour aller tester cette plateforme québécoise et francophone de marketing par courriel. Je pense que vous allez être particulièrement intrigués et intéressés par les différentes fonctionnalités qui sont disponibles. Alors, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Moi, comme je le disais un peu plus tôt dans l'épisode, j'ai migré de MailChimp vers Cyberimpact et je dois dire qu'il y a plusieurs fonctionnalités qui me plaisent énormément. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour de ce côté-là. Maintenant, c'est l'heure de propulser votre entreprise avec ce qu'Antoine nous a partagé aujourd'hui et ce qui termine cet épisode 125. Je vous donne rendez-vous vendredi pour l'épisode 126. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada